Pour vous, c'est la méthode Emmanuel Macron qui fait qu'aujourd'hui Pierre de Villiers est dehors ? Je le penserais volontiers, même si il n'engage que moi. Je pense que le général de Villiers a bien pesé sa décision. C'est quelqu'un de droit, qui s'est parfaitement engagé au service des armées et au service de la République. Il a pris note qu'il n'obtiendrait pas sans doute finalement les moyens pour l'armée moderne qu'il souhaite pour demain. Et je dirais même que son successeur doit déjà être envisagé et que peut-être que le choix de son successeur orientera un petit peu les orientations politiques de la présidence.